Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo improvisée pour traiter d'un sujet qui m'a pas mal perturbé cette saison, à savoir le terreau que j'ai acheté à la coopérative. Alors, impossible d'avoir du terreau de qualité, je ne sais pas quelle est la raison cette année, la marque que j'achetais autrefois, ben je ne la trouve plus. Et je m'en sers de ce terreau pour faire à la fois mes semis, et pour transplanter les petits plants dans des godets au fur et à mesure de leur croissance. Voilà, là, vous avez l'exemple avec les courgettes, et vous avez l'exemple avec les tomates, ça ne pousse pas très bien. Alors, je ne vais pas faire de contre-publicité parce que ce n'est pas l'objectif que je recherche, je ne vais pas parler des marques de terreau que j'utilise, je vais simplement parler des effets, comme ici, vous voyez ces melons qui ont du mal à reprendre. Bon, ceux-là, ils ont été repiqués dans les mottes il n'y a pas très longtemps. Ceux-là, ils ont rejeté un bon moment avant que je ne trouve une solution. Et ça a été le cas de plein de choses. Là, c'est les premières cœurs de bœuf. Au passage, je vous les fais voir. Dans la serre, elles se développent beaucoup plus vite, et puis il y a même déjà des petites tomates en formation. Mais pour revenir au sujet qui m'intéresse, c'était le problème du terreau. Alors, le problème du terreau, c'est que tout végétait et que j'ai réussi à récupérer en ajoutant du fumier, comme vous allez le voir. Ce que je fais, c'est très simple, je récupère de l'engrais. Ici, c'est de l'italpolline. Je vais le mélanger un peu avec du fréciné en poudre à base de mouton. Et je vais mettre tout ceci dans le bac d'arrosage. Voilà. Et au fur et à mesure de mes arrosages, ça va nourrir mes plants. Et ce qui m'a permis de sauver les pastèques. Alors, j'étais vraiment très inquiet. J'étais désespéré parce que je n'avais que des petits plants qui ne voulaient pas grandir, un peu comme celui-ci. Et au bout d'une dizaine de jours, en ayant rajouté du fumier, j'allais dire de l'engrais organique, eh bien, ça permet à tous les plants que je trempe dans le bac de repartir. C'est le cas de ces petites tomates qui végétaient, elles aussi, et qui vont grandir plus vite que ce qui était prévu à l'origine. Alors, tout le monde n'a pas un bac d'arrosage comme le mien. Et bien entendu, on peut rajouter de l'engrais organique lorsqu'on pratique l'arrosage. Ça ne pourra pas faire de mal à vos plants. Et ils deviendront quand même plus jolis. C'était juste pour, au cas où ça pouvait aider certaines personnes qui seraient confrontées au même problème que moi. Voilà, simplement de l'engrais organique dans l'eau d'arrosage. Et ça va compenser les carences qu'on a pu remarquer, si toutefois c'est le cas chez vous, dans le terreau qu'on vous vend. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501